Musique Eh bien, nous allons commencer. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureux et honoré de recevoir dans notre université Patrick Wotling. Patrick Wotling est un éminent collègue, professeur à l'université de Reims, directeur du département de philosophie de Reims. C'est toujours le cas ? Non, c'était CHU depuis quelque temps, mais je l'ai été. Quelle chance. Moi qui connais ce genre de tâches. Et fondateur du groupe international de recherche sur Nietzsche. Et directeur de ce groupe ? Directeur, co-directeur. Alors, les publications de Patrick Wotling sont extrêmement nombreuses, toutes très riches, très instructives. La plus récente, c'est la dernière traduction de « Par de la bien et mal » dans la collection GF Flammarion, dans laquelle vous trouvez les meilleures traductions de Nietzsche en ce moment, dont un grand nombre sont dues à Patrick. Également dans cette collection, une traduction du « Gay Savoir ». Je crois savoir aussi qu'il y a une traduction d'une partie de « Humain trop humain ». Le premier tome du « Humain trop humain ». Voilà. Le second ayant été fait par mon acolyte et ami Éric Blandel. Qui est ici présent. Le plaisir d'avoir dans le public aujourd'hui. Et puis, il faut dire que le nombre d'ouvrages, d'articles sur Nietzsche, notamment, je dis bien notamment, de Patrick, est considérable. Des ouvrages très instructifs, très précieux. « Nietzsche et le problème de la civilisation », qui a été réédité récemment en collection Cadriche. Je dis ça pour les étudiants. La collection Cadriche, c'est une collection bon marché. Il y a aussi, oui, « L'homme fut un essai » aux presses universitaires de France, qui est un ouvrage récent. Je crois que j'ai marqué la date, c'est 2016. « La pensée du sous-sol », dans cette petite maison d'édition qui s'appelle « Alia », qui produit de jolis petits livres, dont celui-là. Avec Jean-François Ballaudet, un collectif en livres de poche aussi, qui s'appelle « Lecture de Nietzsche ». Donc, vous trouvez tous ces ouvrages très facilement. Dans la collection des vocabulaires des philosophes, belle collection de l'éditeur Ellipse, qui est une très, très bonne idée. Le vocabulaire de Nietzsche est dû à Patrick. C'est aussi un ouvrage que vous pouvez, surtout les étudiants, vous procurer. Et puis, il y a, chez le même éditeur, avec Céline ou Cécile ? Céline. Céline Denat, je me souviens de son recrutement, avec Céline Denat, un dictionnaire de Nietzsche. Mais il y a aussi un travail collectif très important qui a été dirigé par Dorian Astor, qui s'appelle « Le dictionnaire Nietzsche », dans lequel de nombreux articles sont dus à Patrick Wöckling. Voilà. Alors, Patrick a accepté de nous parler de la psychologie de Nietzsche, dans une université dans laquelle, ô combien, le département de psychologie est important, mais ne pratique peut-être pas la même psychologie que celle de Nietzsche. Donc, le directeur de cette maison est un éminent professeur de psychologie. C'est pour cela que je fais cette petite allusion à ce gros département de psychologie et à son nombre important d'étudiants. Je vous informe, j'en profite pour informer, du fait qu'en France, il y a autant d'étudiants en psychologie que dans tout le reste de l'Europe des 27. Donc, c'est pour dire le nombre d'étudiants en psychologie que nous avons et le nombre de psychologues sur lesquels nous pourrons compter dans l'avenir pour nos problèmes d'hiver. Bon. Ils sont bien formés, donc, ici, à Grenoble. Trêve de Bivezé. Je suis, moi aussi, un lecteur de Nietzsche. Je me souviens qu'il fait partie, avec Spinoza et bien sûr Hume, des auteurs dont la découverte a été très émouvante pour moi, étudiant. J'ai, à chaque fois, rencontrant ces auteurs-là, eu l'impression de me placer avec eux dans une dimension qui était bien au-dessus de la philosophie classique que je connaissais mieux et dont on fait l'apprentissage plus facilement dès la classe terminale. Voilà. Alors, je suis un lecteur assidu de Nietzsche. Et il me semble que l'une des caractéristiques de Nietzsche est de remettre en cause l'assurance des philosophes. C'est lui-même un personnage très assuré, incontestablement. Mais il y a une certaine assurance des philosophes de tenir un discours qui est totalement indépendant de leur histoire personnelle, des influences extérieures, de la vie de leur corps, de la vie interne de leur corps, de l'histoire de leur psyché. Et cela, sur cette question-là, Nietzsche revient. Et c'est pour cela que la question de la psychologie de Nietzsche me paraît particulièrement centrale et précieuse. Donc, nous allons t'écouter. Je vais prendre des notes. Et puis, dans un deuxième temps, en fin de séance, nous pourrons débattre, poser des questions, intervenir au sujet de ce propos. Merci beaucoup encore, Patrick, d'être venu de si loin pour venir parler dans l'Université du Dauphiné. Car c'est l'Université du Dauphiné. Bien qu'étant à la montagne, on peut dire qu'elle se hausse un peu du col, quand même, cette université-là. Mais merci de venir et de nous faire profiter de toute la connaissance accumulée par les lectures, l'expérience, le travail, très important, que demande justement l'étude de ce philosophe très difficile à étudier. Merci beaucoup, Philippe. Merci aux organisateurs de ces rencontres. C'est une initiative qu'on ne présente plus, surtout pas moi qui vais la présenter. Elle a un succès, vous en êtes tous conscients. Moi, je l'ai découverte assez récemment. Finalement, j'ai été voir un peu ce qui s'était fait. Je suis très, très impressionné par l'ouverture, la largeur de l'éventail, l'intérêt, l'enthousiasme des participants. C'est une initiative tout à fait remarquable, passionnante. On a besoin de ce genre de choses. Il faut travailler dans les amphithéâtres. Il faut pouvoir sortir de nos amphithéâtres spécialisés un petit peu, également pour aller vers un public plus large. C'est très bien. Merci pour ta généreuse présentation. Tu as presque fait la conférence pour te laisser la parole. Il est vrai que c'est une psychologie un peu particulière que celle que Nietzsche défend. On pourrait se demander pourquoi il choisit ce terme, pourquoi il fait référence à cette discipline, cette manière de penser qu'il met en place en utilisant ce terme de psychologie. J'avais donné pour titre à cette intervention la refondation psychologique de la philosophie. Ce que je voudrais voir fondamentalement, parce que c'est très vaste la psychologie chez Nietzsche, évidemment on ne peut pas en 30 minutes faire le tour, même succinctement, de tous les points qu'il synthétise dans cette affaire. Je voudrais mettre l'accent sur une question de légitimation, sur une argumentation. D'où sort la psychologie chez Nietzsche, ou juste d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'il y fait référence, bien sûr qu'est-ce qu'il entend par là, mais surtout qu'est-ce qui légitime, le fait que dans le mode d'analyse mis en place par Nietzsche, on ait besoin de faire référence à la psychologie. Donc c'est essentiellement ce point de vue, si vous voulez, de justification. Je vais m'appuyer beaucoup sur Par de la bien et mal pour soutenir mon propos. Non pas que l'ouvrage ait, comme vous le savez, tout est partout, de manière éclatée, fragmentée, mais tout est quand même partout chez Nietzsche. J'aurais pu prendre à peu près n'importe quoi d'autre, ou ne pas prendre d'ouvrage de référence. Mais Par de la bien et mal a un intérêt, c'est que c'est un ouvrage, en 1986, qui commence à récapituler les investigations que Nietzsche a menées précédemment. Donc un certain nombre de choses, en particulier les séquences logiques d'argumentation, sont présentées de façon beaucoup plus ramassée, beaucoup plus concentrée que dans les ouvrages antérieurs. Je vais partir d'une citation, qui est une citation du quasiment dernier texte que Nietzsche ait rédigé, qui s'appelle Eckeomo, comme vous le savez. Ce n'est pas tout à fait le dernier, mais enfin presque. Il ne l'a pas publié, en revanche, puisque la crise de Turin, qui est survenue quelques jours après l'achèvement de cet ouvrage, l'en a empêché. Et dans le dernier chapitre, ça s'intitule... Ces chapitres, vous le savez, Nietzsche est un homme assuré, tu le disais, ces chapitres ont des titres absolument extraordinaires. Le dernier s'intitule « Pourquoi je suis un destin ? » Et dans le paragraphe 6 de ce modeste chapitre, Nietzsche écrit ceci, qui me servira de point de départ. « Qui avant moi, parmi les philosophes, était au juste psychologue ? Et non pas plutôt le contraire, virgule, escroc supérieur, idéaliste. Avant moi, il n'y avait pas du tout de psychologie. » On reconnaît sa modestie coutumière, bien entendu. Mais vous voyez que la citation attire l'attention sur le fait qu'il y a un lien, pour lui, un lien intime entre philosophie et psychologie. Alors ce que je voudrais essayer de faire dans les remarques que je vais vous présenter, c'est de comprendre ce lien entre les deux choses. Je n'ose pas dire les deux disciplines, parce que, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il appelle psychologie. Il n'est pas sûr que ce soit vraiment une discipline. Il dit que ça n'a pas existé avant lui. Et puis, dans le même ordre d'idées, c'est assez surprenant tout de même comment comprendre cette association extrêmement sévère de l'absence de psychologie avec l'escroquerie. Soit on est psychologue, soit on est intellectuellement un escroc. L'opposition est pour le moins tranchée. Et inversement, comment comprendre cette association de l'honnêteté intellectuelle, de ce que Nietzsche appelle régulièrement la probité, et de la psychologie ? Je reviens à une phrase en arrière par rapport à la citation que je viens de donner juste avant cette entardise référence à la psychologie, qui n'est pas la seule. Enrique Humboldt, il y en a énormément de psychologues qui n'ont pas son pareil. Quand il se décrit lui-même, assez souvent, il use une certaine ventardise fréquemment axée sur la psychologie. Donc la phrase antérieure est la suivante. « Qui avant moi est monté dans les cavernes dont émane l'exalaison empoisonnée de cette espèce d'idéal tirait la calomnie du monde ? Qui a même seulement osé pressentir le fait que ce sont des cavernes ? » Je cite la meilleure traduction, c'est-à-dire celle d'Éric Blondel en GF et Keomo, dont il va y avoir, je commence à la rentrée prochaine, je crois, une nouvelle édition demeurant. Bon, ce qui motive le fait que je cite cette phrase, c'est qu'on voit que le reproche qui est adressé aux philosophes porte sur une chose, la calomnie du monde. Les philosophes ont calomnié le monde, la vie, la réalité, c'est l'existence, et c'est dans cette attitude, aux yeux de Nietzsche, c'est ce qu'il appelle l'ascétisme, systématiquement dénigrante, calomniatrice, qu'il voit de l'escroquerie. Il a quelque chose sur le plan moral, quasiment moral, à reprocher aux philosophes. Donc, il y a deux points à comprendre dans cette affaire et deux points qui ont de quoi surprendre. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faudrait refonder la philosophie, la réorganiser radicalement ? Et puis, d'autre part, si on arrive à comprendre ce premier point, pourquoi est-ce que c'est le recours à la psychologie qui s'impose comme instrument de cette refondation ? Et bien sûr, quelle psychologie ? Alors, le second point n'est pas moins étonnant que le premier est à dire que les philosophes se chamaillent, etc. C'est la vie même de la philosophie. Vous le savez, certains s'en sont émus, ont fait leur possible pour verser ce scandale, mais sans grand succès. En revanche, critiquer globalement toute la tradition philosophique antérieure et pas simplement les thèses ou les doctrines de tel ou tel philosophe antérieur, ça, c'est une spécificité Nietzscheenne. Ce qui est curieux, c'est que simultanément, ils revendiquent le nom et le titre, si j'ose dire, de philosophe. Donc, il a l'air de tenir à l'idée de philosophie tout en clamant régulièrement et très vertement son insatisfaction à l'égard de la façon dont cette philosophie a été conduite jusqu'à présent. Le second point, donc, est encore plus étonnant parce que s'il y a une chose, un des rares points sur lesquels les philosophes ont été grosso modo d'accord à l'exception des Britanniques, empiristes britanniques en particulier, c'est bien la condamnation de la psychologie. C'est un point quasi permanent dans la tradition philosophique antérieure. Vous savez que Kant, par exemple, est particulier, qui pourtant plutôt concilie ordinairement Kant et est extrêmement sévère à cet égard. Quelle que soit la version de la psychologie qu'on considère, puisqu'il y a une... physique a prétendu construire une psychologie, c'est-à-dire une théorie de l'âme, prétention à fonder une science de l'âme, eh bien, Kant, vous le savez, nous explique que ceci relève de l'apparence transcendantale, c'est-à-dire une illusion de connaissances entraînées par un usage non contrôlé de la raison, donc un faux savoir, une fausse science, pour moi simplement, il n'y a rien à attendre de cette prétendue psychologie rationnelle. Et puis, il la critique également dans sa version empirique, d'une manière très très sévère, en particulier dans les premiers principes métaphysiques de la science de la nature, dans sa version empirique, c'est un savoir limité qui ne pourra jamais devenir une science, nous dit Kant. Il n'y a rien à attendre de ce côté-là non plus. Si on change d'époque et de pays, si on passe chez nous quelques décennies plus tard, vous savez qu'Auguste Comte également prononce une condamnation très très sévère de la psychologie, dans laquelle il voit une sorte de résurgence de l'état théologique, c'est le plus primitif des trois états. Ça fait que sans doute que Comte analyse, disons, le développement de l'esprit humain et l'histoire de l'humanité en trois phases, théologique, métaphysique et le positif. Le positif, c'est ce qu'il incarne lui, c'est le savoir scientifique enfin advenu. Mais tout ça a mal commencé, ça a commencé par des modes de pensée mythologiques, crédules, plein de préjugés, etc. Et la psychologie serait une espèce de résurgence moderne de cette situation. La raison du rejet conscient est essentiellement le fait que la psychologie telle qu'on a tenté de la faire vivre préalablement, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, ignorerait selon Comte donc la dimension fondamentalement sociale de l'homme et de la pensée humaine, de sorte que pour Comte c'est la sociologie qui est la seule approche vraiment scientifique de la pensée dans sa concrétude et qui doit prendre la place de ces belles hivernes que sont l'ancienne psychologie. Je me limite à ces deux rappels pour ne pas être trop long, mais ceci pour vous dire que vous vous rappelez que la tradition de condamnation pour ne pas dire de mépris de la psychologie est vraiment une chose bien ancrée dans la tradition philosophique. Or, c'est la conjonction de ces deux points, réformer la philosophie et se tourner vers la psychologie pour la réformer, qui fait l'originalité de la position Nietzscheenne. Je vais aborder le premier, c'est-à-dire partir du caractère insatisfaisant de la démarche philosophique telle qu'elle a existé jusqu'à présent. Jusqu'à présent est un des mots favoris de Nietzsche qui l'utilise, j'allais dire à toutes les phrases, j'exagère, mais pas tant que ça, finalement quasiment, en tout cas dans tous les aphorismes, tous les paragraphes de ses ouvrages, pour nous indiquer qu'il y a eu justement quelque chose de commun en dépit de la variété extrême par contre des doctrines qui ont été imaginées par les philosophes, dans l'attitude, dans la compréhension de la pratique philosophique, il y a eu quelque chose de commun dont les philosophes ne se sont pas avisés au demeurant, et ce qui permet à dire de Nietzsche que les philosophes ont toujours jusqu'à présent trahi la philosophie. Ils ne l'ont pas réalisé, ils l'ont trahi, au contraire. Dans ces moments de grande forme, il y en a assez souvent, Nietzsche ira jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment eu de philosophe jusqu'à présent. Le philosophe n'a existé que sous des formes approchées, masquées, le prêtre ascétique, le théologien, diverses choses comme ça, mais la philosophie n'est pas encore véritablement advenue, ce qui est une position radicale, évidemment assez difficile à comprendre. Un petit retour en arrière s'impose évidemment. Ce que Nietzsche veut dire c'est la chose suivante, c'est que les philosophes n'ont jamais réalisé, vraiment, concrétisé l'exigence de radicalité absolue, la demande de justification intégrale qui est posée par l'idée de philosophie. À partir du moment où la philosophie apparaît, à partir du moment où Platon en conçoit et en formule l'exigence, je vous renvoie par exemple à l'opposition entre philosophie et philodoxie dans, si j'ai bonne mémoire, le livre V de la République, la fin du cinquième livre, ce qui fait la philosophie, c'est cette exigence d'éliminer impitoyablement tout présupposé, tout préjugé, toute conviction préalable, de ne rien admettre, donc, qui n'ait été intégralement légitimé au préalable. Et cette demande de radicalité qui fait la différence avec évidemment les pseudo-savoirs dans lesquels on laisse passer des préférences personnelles, des préjugés, des choses transmises par la tradition, par la culture et non légitimées. Donc, cette demande de radicalité qui exige d'atteindre la strate la plus profonde, la couche la plus profonde que la pensée humaine puisse parvenir à atteindre, cette demande de radicalité s'est traduite en philosophie très vite. Je laisse Platon de côté, enfin, Nietzsche laisse Platon de côté parce que Platon est un cas très compliqué, mais immédiatement après Platon, la philosophie s'est comprise très clairement elle-même comme recherche de la vérité. Vous êtes peut-être surpris que je rappelle des choses qui ont l'air des évidences tellement aveuglantes que même devant des étudiants de première année, on n'éprouve pas le besoin de dire ça, tout le monde le sait. Mais là, ça a une incertaine importance de le rappeler. C'est là donc, dans cette recherche de la vérité, que les philosophes ont trouvé ce qu'il y a d'ultime dans les possibilités de pensée. Et c'est là qu'ils ont commis justement à leur insu un faux pas. Un faux pas initial et un faux pas tragique qui allait peser sur la totalité de l'entreprise philosophique. J'ajoute un point avant d'expliciter ce faux pas pour souligner une autre caractéristique de l'entreprise philosophique considérée dans sa globalité. À savoir le fait que cet exercice qui se veut radical, donc, la recherche de la vérité, est interprété comme une activité neutre, désintéressée, précisément parce qu'on élimine, on est censé avoir éliminé les préjugés, les préférences, les penchants individuels. Donc, interprétées comme une activité neutre, désintéressée, ayant surmonté, s'étant débarrassé des préférences individuelles, subjectives. Et donc, il est compris, cet exercice, comme l'exercice d'une pensée totalement pure. C'est bien parce que je possède un esprit pur, détaché des intérêts personnels, détaché de la vie sensible, que je peux chercher le vrai et que je peux construire un savoir qui soit véritablement une science. Donc, la reconnaissance de l'existence d'une pensée pure et avec elle d'un esprit pur, voilà le point auquel je voulais me raccorder, c'est un élément qui va de pair avec l'identification de la radicalité en matière de pensée à la recherche de la vérité. Ce sont précisément deux positions dont Nietzsche détecte et dénonce pour la première fois en philosophie la fragilité. Comme je vous l'ai dit, je vais me référer prioritairement à part de la bien et mal, publiée en 1986 et qui récapitule les acquis des investigations antérieures et dès la préface de ce livre, Nietzsche commence par formuler la condamnation de l'idée d'esprit pur, présentée comme un des préjugés les plus dangereux qui est contaminé la réflexion philosophique. Je vous cite la formule pertinente, n'est-ce pas ? La pire, la plus durable, la plus dangereuse de toutes les erreurs jusqu'à présent a été l'erreur d'un dogmatique, à savoir l'invention par Platon de l'esprit pur et du bien en soi. Donc les choses commencent mal parce qu'elles commencent en posant l'existence d'un esprit pur. Et puis dans la première section de l'ouvrage qui porte un titre tout à fait stupéfiant également, « Des préjugés des philosophes » c'est quand même la première fois qu'un philosophe a le culot de parler de ses collègues et de ses pères en ces termes. D'habitude on leur reproche des erreurs, des paralogismes, des choses comme ça. Enfin là, dire que globalement ils sont tous contaminés par des préjugés, il faut quand même une certaine audace pour publier des choses pareilles. Dans ce premier chapitre donc il réexamine en prenant les choses à la racine comment la philosophie s'est comprise elle-même et surtout en quoi la pratique des philosophes a trahi constamment justement l'idée de philosophie. C'est-à-dire cette exigence de radicalité. Alors je voudrais reprendre très vite dans les grandes lignes l'examen de ce qui est posé, de ce qui est établi dans cette section 1 pour en dégager les grands relais d'argumentation et comme vous allez le voir c'est ça qui nous conduit à la psychologie puisque le dernier paragraphe, le paragraphe 23, le dernier paragraphe de la première section au moment de conclure pose la psychologie comme étant la discipline fondamentale. L'examen commence de manière très spectaculaire dans le premier aphorisme avec la récusation de la problématique de la vérité. Rien que cela. Nietzsche entreprend de s'interroger sur le rapport des philosophes à la vérité et il relève une série d'indices qui montrent le caractère très problématique de ce rapport ce qui montre deux choses. Objectivement, il y a une difficulté que je vais évoquer maintenant mais simultanément, ça veut dire que les philosophes se comprennent eux-mêmes très mal. À cet égard, on pourrait dire au sens banal du terme qu'ils ne sont pas très psychologues, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils font, même probablement pas du tout. Encore une gentillesse à l'égard des philosophes qui est bien plus radicale que ce que l'on trouve usuellement. Parmi cette série d'indices, il faut relire le détail, je n'ai pas le temps de prendre tous les éléments qui sont le texte très compact, très dense, mais Nietzsche donne une série un faisceau d'indices parmi lesquels les plus importants ce sont les suivants. D'abord, il fait remarquer que cette soi-disant pensée pure, ce soi-disant rapport objectif et des intéressés à la pensée repose en réalité sur un sous-bassement passionnel. Un sous-bassement passionnel parce que même si cette pensée philosophique est présentée comme dépassionnée, comme objective, le rapport à la vérité des philosophes a toujours été un rapport de vénération, nous dit Nietzsche. Un rapport de vénération, un rapport de soumission quasi-religieuse, ce qui fait que la justification de la raison pour laquelle il faudrait chercher la vérité, une chose qui, jusqu'à présent, nous semble une évidence et qui peut vous demander pourquoi je parle de choses qui sont réglées depuis longtemps comme celle-là, c'est précisément pour mettre en évidence le fait que ça n'a en réalité jamais été réglé. La justification de la raison pour laquelle il faudrait rechercher la vérité n'a jamais été apportée par aucun philosophe. Au terme de ce premier paragraphe, si on prend pleinement la mesure de sa portée, ça n'est rien de moins que la remise en cause de la compréhension habituelle de la philosophie que Nietzsche opère, c'est-à-dire son identification à la recherche de la vérité. C'est ça qui se trouve remis en cause. C'est donc un véritable séisme qui se produit dès le premier paragraphe. La base, le socle sur lequel reposait jusqu'à présent l'enquête philosophique se fissure. La vérité, disons-le clairement, a toujours fait l'objet d'une préférence qui n'a jamais été légitimée par les philosophes. Nietzsche le redira dans toute une série de textes, dans le troisième traité de la généalogie de la morale, entre autres, mais je cite la formule importante du premier paragraphe de par de la bien et mal, à supposer que nous voulions la vérité, de point, pourquoi pas plutôt la non-vérité et l'incertitude, même l'ignorance. C'est paradoxal, évidemment. Tiens, la philosophie devrait rechercher le faux. Peut-être. Finalement, elle s'est peut-être trompée. L'illusoire, voire ne rien chercher du tout. Chercher l'ignorance à première lecture, évidemment, est assez surpris par cette suggestion. Trois conséquences en découlent. Je développe les conséquences celles que Nietzsche les évoque et la chose va, je pense, se clarifier. D'une part, la philosophie est prise en flagrant délit de contradictions. Cette exigence de radicalité, lorsque les philosophes ont prétendu la mettre en œuvre, parce que tout le monde est d'accord sur l'idée, bien entendu, lorsque les philosophes ont prétendu la mettre en œuvre, ils ont commencé d'emblée par trahir cette idée et cette exigence, en admettant d'emblée un présupposé, la validité d'une chose sans en avoir produit la démonstration. Première contradiction, et qui est une contradiction fondatrice, évidemment, vu la nature du projet. Deuxième élément, cela révèle que le statut de la vérité n'est pas du tout celui que la philosophie lui attribue usuellement. Loin d'être une essence, loin d'être une réalité objective, une réalité en soi, si vous voulez, invariante, objective, éternelle, perpétuellement identique à elle-même, la vérité s'avère être le produit d'une préférence. C'est une préférence. Le produit d'un choix manifestement pas réfléchi, puisque non légitimé ici, et un choix dont la suite de l'analyse va nous montrer qu'il est de nature inconsciente. On a affaire en réalité à une espèce d'attirance, d'attirance instinctive, de séduction extrêmement puissante, ce qui indique, je vais un peu vite, mais ce qui indique aux yeux de Nietzsche que la vérité n'est pas une essence, mais une valeur. Une valeur, c'est-à-dire, comme il le dit dans le paragraphe 3, juste après, une condition de vie. Une condition qui est liée à, dont on fait une régulation de notre manière de vivre, notre manière de vivre et d'agir, si vous voulez, et par conséquent de penser. On pose, en quelque sorte, un besoin qui doit être satisfait pour que le mode de vie qui est le nôtre puisse se perpétuer, s'accomplir et se réaliser. Une condition de vie, mais une condition de vie qui n'est pas perçue comme telle. Alors, ça fait plusieurs fois, deux ou trois fois, maintenant que vous voyez qu'on voit apparaître ce schéma, le décalage entre une chose qu'on pose et puis ce qu'elle signifie véritablement qui n'est pas saisi par les personnes, les philosophes, en l'occurrence, qui la posent. Troisième point, cela indique la nécessité d'un déplacement de problématiques pour l'enquête. Si l'idée de philosophie, c'est l'exigence de radicalité, c'est le rejet de la doxa, c'est le rejet de tout ce qui est subjectif, non légitimé, l'opinion, la croyance, etc. Alors, il apparaît que ce n'est pas la strate de la vérité, mais la strate des valeurs qui doit occuper le philosophe, puisque c'est là qu'on trouve la couche véritablement conditionnante. Donc, le geste qu'accomplit ce premier paragraphe, c'est de substituer en philosophie la problématique de la valeur à la problématique de la vérité. Ce qui est une chose évidemment absolument capitale. Alors, il y a plusieurs textes où Nietzsche est tout à fait explicite. Je cite en vous épargnant les références pour ne pas vous assommer, mais je cite un posthume qui date de 86-87, à peu près l'époque de part de la vie et mal. La question des valeurs est plus fondamentale que la question de la certitude. Cette dernière ne devient sérieuse qu'à condition que la question de la valeur ait déjà trouvé réponse. Très bien, voilà le premier temps. Second temps, une fois effectuée cette redétermination de la problématique philosophique, que fait Nietzsche dans la suite de cette première section ? Il a l'air de se livrer à une espèce, je dirais presque, de tir au pigeon, de prendre les philosophes l'un après l'autre et puis de leur régler leur compte, c'est-à-dire de les réfuter, de montrer qu'ils ont commis des erreurs, ils ont commis des erreurs logiques, ils ont été superficiels, ils ont affirmé des choses à tort et à travers. Et alors effectivement, on a un catalogue, si on fait la liste, tous les grands philosophes y passent pratiquement. Je crois que Youm échappe à la chose, mais de toute façon, Nietzsche a assez peu de sympathie pour les Britanniques de façon générale. Donc c'est assez curieux parce que Nietzsche nous répète sans arrêt que la philosophie n'a pas pour objet la critique. que là aussi, c'est une chose que les philosopheurs n'ont pas compris. Ils ont perdu leur temps à se critiquer les uns les autres alors que la philosophie doit être une entreprise positive et constructrice et que la critique n'a pas de rôle, en tout cas, ce n'est pas le but de l'activité philosophique, elle n'a pas non plus de rôle directeur à jouer. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il critique tous ses collègues ? Ils passent quand même 22 paragraphes à leur régler leur compte scientifiquement, un par un, imposément, personne n'y échappe. D'ailleurs, il met également la théorie physique, la scientificité dans cette affaire, ce qui peut étonner puisqu'il parle au départ des philosophes. Bon, une lecture plus attentive nous montre ceci, c'est qu'il y a une séquence de raisonnement, le but effectivement n'est pas de réfuter les philosophes et la conclusion du paragraphe 23 ne sera pas tous les philosophes sont été des imbéciles jusqu'à présent. Donc on peut tous les mettre de côté et reprendre à zéro, ce qui serait la conclusion qu'on attendrait si l'objectif était de réfuter. Mais dans le paragraphe 23, Nietzsche ne parle plus d'aucun philosophe et il ne dit surtout pas les philosophes ont été des idiots ou des naïfs. Ce n'est pas du tout ça. Il nous dit ce que montre ce que je viens de dire, c'est que la psychologie est le chemin qui conduit aux problèmes fondamentaux. En d'autres termes, si on veut comprendre ce qui se passe dans ces 22 paragraphes qui sont souvent amusants mais ce que Nietzsche écrit très bien parce qu'il est très spirituel, quand il veut bien s'en donner la peine, simplement ce sont des obstacles en philosophie. Faire rire, amuser, captiver l'attention, ça amoindrit la mobilisation intellectuelle et ça rend beaucoup plus difficile de suivre les argumentations qui sont effectivement à l'œuvre. On retient plus facilement le pittoresque, les plaisanteries que les argumentations qui sont derrière. Donc si on reprend cette affaire, on voit qu'il y a en fait une séquence qui se répète quel que soit le philosophe qui est considéré. Et si j'avais du temps, j'avais prévu de décortiquer un ou deux textes pour vous le montrer, je vais devoir faire ça un petit peu vite. Quand Nietzsche prend Spinoza, Kant, Aristote, je ne peux n'avoir que Descartes, que sais-je encore, pour montrer que telle thèse soutenue par le philosophe en question ne tient pas, qu'elle n'est pas acceptable, la manière dont il argumente est toujours la même. Il y a toujours une structure qui se répète. Elle consiste à montrer que derrière la thèse en question soutenue par le philosophe et qui est présentée comme objective, il y a un conditionnement. On a les moyens de noter, de remarquer la présence d'un conditionnement qui ne relève pas de l'ordre de la pensée consciente. Donc la pensée consciente de ces philosophes est toujours guidée dans certaines voies, certaines directions par des processus. Je vais les appeler infraconscients, je préfère utiliser ce terme, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, Éric Blandel m'a souvent demandé pourquoi je cherchais cette bizarrerie, simplement parce que pour marquer la différence avec la métapsychologie freudienne, si vous voulez, inconscient est tellement associé aujourd'hui à la logique métapsychologique. Il y a des points communs évidemment, mais la position Nietzsche n'est pas superposable à celle de Freud. Donc je préfère dire infraconscient pour désigner simplement, décrire si vous voulez, de façon factuelle, une strate qui est en deçà de la pensée consciente. Donc les philosophes se trompent en pensant qu'il y a un esprit pur. Ils se trompent en pensant que leur pensée est libre, qu'elle est parfaitement autonome, qu'elle est parfaitement honnête d'une certaine façon. À chaque fois, on peut mettre en évidence la présence. Et vous voyez que c'est une manière de réfuter les thèses qui est très originale. On ne leur reproche pas une contradiction interne, par exemple. On leur reproche de ne pas tenir compte du conditionnement qui est la condition de leur propre possibilité. Je prends très, très vite un ou deux exemples, même si je suis déjà terriblement en retard. Dans le paragraphe 22, par exemple, il n'est pas question de philosophie, mais de la théorie physique. Et Nietzsche a un reproche à faire à la théorie physique, donc la scientificité la plus stricte, la plus rigoureuse, la plus inattaquable, celle justement qui a fait ses preuves, celle qu'on cite toujours comme étant le domaine qui s'est émancipé précisément de la philosophie et de ses insuffisances. Bon, et Nietzsche se penche sur la notion de loi de la nature qui intervient dans la théorie physique. Et il fait remarquer la chose suivante. Même dans ce domaine de la pensée qui est certainement effectivement le plus rigoureux qui a été élaboré jusqu'à présent, on note la présence de préjugés inaperçus à la base, de cette manière même de penser et d'analyser. La notion de loi ne correspond à rien. Nietzsche utilise un mode de présentation qu'il appelle philologique, c'est-à-dire il prend le modèle si vous voulez de la lecture ou de la traduction. On a le texte de la nature d'un côté et puis on a la théorie physique qui est la traduction mathématisée qu'en donnent les physiciens. Nietzsche, je vous dis, dans votre texte, loi de la nature, ça n'a aucun correspondant dans la nature. Cherchez dans la nature, dans les phénomènes naturels, vous ne trouverez jamais de loi. Vous ne trouverez que des phénomènes singuliers, vous noterez des régularités, mais vous ne trouverez pas d'objet qui soit loi, qui corresponde à loi. Donc vous extrapolez, vous ajoutez des choses, vous déformez, vous trahissez. Première chose. Donc, la conclusion de ce paragraphe 22 serait, si on en restait là, que même dans la forme de pensée la plus rigoureuse que l'homme ait réussi à élaborer jusqu'à présent, la scientificité mathématisée, même là, des préjugés ont réussi à s'insinuer. Mais l'objectif de Nietzsche n'est pas d'en rester là. Et deuxième temps, c'est là qu'on voit intervenir à ce qu'il appelle la psychologie, il est possible de mettre en évidence, selon lui, les sources productrices qui ont poussé la scientificité, malgré toute sa rigueur, à aller dans cette direction. et la préférence qu'il identifie ici, le processus infraconscient qui pousse, il appelle ça pulsion, instinct, la plupart du temps, qui pousse la pensée dans cette voie, c'est une sorte de préférence, si vous voulez, égalitariste, de préférence démocratique. Alors, on est stupéfait de voir qu'une telle chose a pu jouer un rôle dans la scientificité. On a, au contraire, l'impression que c'est le domaine qui s'est justement affranchi de toutes ces considérations et ces préférences, notamment politiques ou politico-sociales. Non, on vous dit Nietzsche, on voit, quand on regarde la manière dont la théorie physique est structurée, on voit qu'il y a cette préférence pour l'égalité, égalité de tous devant la loi. Vous voulez que la nature soit traitée de cette façon-là aussi. Et cela transparaît dans la manière dont vous élaborez votre théorie. la science la plus rigoureuse, fondamentalement démocratique, fondamentalement égalitariste, c'est une découverte, je laisse de côté sa pertinence, soit vreuse, soit faux, je n'entre pas dans ce genre de choses, mais si on suit la logique Nietzscheenne, en tout cas, c'est une découverte, c'est une mise en évidence absolument stupéfiante. personne en philosophie n'avait jamais évoqué ce genre de soupçon, ce genre de choses. Bon, je prends un deuxième cas, qui est celui du paragraphe 7. Le paragraphe 7 est un des textes les plus difficiles à lire, il porte sur l'épicurisme. Vous savez probablement que la sagesse, selon l'épicure, est caractérisée par la paix de l'âme, l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme, c'est ça qu'il s'agit de rechercher, la sagesse véritable, le reste, le savoir, disons, en particulier le savoir physique est un moyen d'atteindre précisément cela. Bon, très bien, et dans ce paragraphe 7, Nietzsche évoque les relations d'épicure à Platon. On sait très bien, Nietzsche nous apprend rien, on le sait depuis l'Antiquité, que c'est un antagonisme total, ce sont des ennemis absolus, enfin l'épicure est un ennemi total de la métaphysique platonicienne, il prétend tout expliquer de manière strictement physicienne, comme vous le savez, par les atomes et les chocs d'atomes. Bon, donc, pas de neuf là-dedans, et en plus, Nietzsche attire notre attention sur quelque chose qui est vraiment plus qu'anecdotique, et là on se demande, vraiment, si on lit attentivement, en ne se laissant pas détourner par le pittoresque que j'évoquais tout à l'heure, on se demande vraiment pourquoi il nous raconte une chose pareille, il nous dit que les philosophes peuvent être méchants. Prenez le cas d'Épicure, le philosophe de l'Ataraxie, de la paix de l'âme, je ne connais rien de plus venimeux que ce qu'a fait Épicure à l'égard de Platon. Il l'a traité, alors là, Nietzsche fait intervenir son savoir, il est philologue, il est professeur de langue et de culture grecque à l'origine, donc il connaît cet univers admirablement, il fait intervenir un terme grec, Dionysio Colax, qui a un double sens, on dit voilà, Épicure traite Platon de Dionysio Colax. Dionysio Colax, ça veut dire adulateur de Denis, littéralement, c'est une allusion à l'expédition en Sicile, ça veut dire adulateur de tyran, voilà, Platon est un lèche-botte, voilà ce que nous dit, ce que veut nous dire Épicure. Bon, oui, très bien, mais, vous dit Nietzsche, le terme a un deuxième sens, le terme a un deuxième sens, et en réalité, la méchanceté d'Épicure, elle se trouve dans ce deuxième sens, c'est que c'est également un sobriquet qu'on utilisait dans l'Antiquité pour désigner, avec une forte charge de mépris social, les acteurs, les comédiens. Et donc, ce que veut nous dire Épicure, au sujet de Platon, c'est en réalité, Platon, on dirait aujourd'hui, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est pas sérieux, c'est pas de la vraie philosophie, c'est quelqu'un qui théâtralise, qui sait se mettre en scène, c'est que Platon avait cet art effectivement extraordinaire. Et quand on lit ce texte, alors il faut un certain temps pour comprendre ce que Nietzsche veut nous dire, parce qu'il faut entrer déjà dans son érudition, et puis ensuite, on se dit, mais quel est l'intérêt de raconter ce genre de choses ? On est presque, on est quasiment, c'est un ragot, de qu'est-ce que ça vient faire dans l'enquête philosophique ? Mais ça vient faire la chose suivante, c'est que Nietzsche est en train de vous montrer que l'une des sources productrices conditionnantes de la pensée épicurienne, qui pose consciemment l'ataraxie comme étant la sagesse. L'une de ces sources conditionnantes, c'est cet esprit de rivalité poussé jusqu'à la haine à l'égard des autres philosophes, et en particulier du philosophe dominant, c'est-à-dire de Platon. Donc, ce qui nous est montré à cet égard, c'est que, dans toute la section, la première section, finalement, cette pensée prétendument, ce prétendu pur esprit, cette pensée prétendument pure, autonome et objective, est constamment motivée par des sources infraconscientes. C'est là qu'on va rencontrer précisément ce que Nietzsche appelle pulsion, ou instinct, ou affect, ou penchant, il a tout un vocabulaire, mais les termes les plus fréquents sont pulsion et instinct. Donc, ça nous montre plusieurs choses. d'abord l'omniprésence dans la pensée humaine d'un conditionnement pulsionnel ou axiologique aussi bien, puisque les pulsions traduisent, en fait, des valeurs. Elles traduisent les demandes, les préférences, traduisent concrètement dans l'action les préférences qui se sont posées par des valeurs. Il n'y a pas de pensée neutre, donc il n'y a pas d'esprit pur. Il y a constamment une activité sélective, organisatrice, productrice, inspiratrice de pulsion ou d'instinct. C'est à cette pensée des processus infraconscients que Nietzsche donne le nom de psychologie. Et on comprend un peu mieux maintenant la logique de ces déclarations tellement fracassantes comme celle des Keomo, dont je suis parti. Et on peut en tirer, je crois, le bilan suivant. Je me dépêche d'aller vers, si je peux disposer de cinq minutes encore pour aller vers ma conclusion, présenter un bilan aussi rapide que possible de la chose. Qu'est-ce qu'il appelle psychologie ? Pourquoi il fait intervenir ce terme exactement ? Alors je pense, si vous avez suivi le raisonnement, qu'on voit bien que effectivement la configuration de la philosophie change de tout autre ou il ne s'agit plus de chercher la vérité il s'agit d'identifier les sources conditionnantes, les valeurs et les pulsions qui les traduisent, comprendre cet univers, explorer cet univers. La tâche de la philosophie sera fondamentalement celle-là. Donc la psychologie n'est plus une doctrine de la pensée ou une doctrine du pensée ou encore moins une science du pensée mais l'étude des phénomènes infraconscients. Une psychologie donc de l'infraconscient ou de l'inconscient Nietzsche est un des premiers, pas tout à fait le premier mais c'est le premier je pense par contre qui donne une telle importance à la strate infraconsciente en tant que conditionnement de la pensée. Deuxième chose, la psychologie devient bien plus une doctrine, une pensée du corps qu'une pensée de l'esprit parce que ce que montre cette affaire finalement c'est que c'est le corps qui pense. Corps désignant l'organisation des pulsions qui fait un organisme qui fait un vivant donc il n'y a pas d'esprit pur qui s'opposerait au corps ce qu'on montre en fin de compte c'est que la pensée n'est qu'un épiphénomène de l'infraconscient c'est-à-dire un produit engendré et conditionné même s'il s'éprouve lui-même ou se croit s'éprouver comme libre un produit engendré par l'activité de processus infraconscient. C'est un point sur lequel par de la bien-mal insiste énormément dans le paragraphe 23 Nietzsche introduira le terme de physiopsychologie montrer qu'il faut abandonner ce dualisme cette séparation prétendue de l'âme et du corps la seule chose qui existe c'est le corps la pensée c'est de l'activité corporelle. En ce sens d'ailleurs je n'y fais qu'allusion je n'ai pas le temps de développer cela mais Nietzsche fait intervenir cette fois-ci parce qu'il y a fait allusion deux ou trois fois avant mais sans rien en dire cette fois-ci en l'expliquant un petit peu plus la notion de volonté de puissance dans le paragraphe 23 dans le paragraphe de conclusion et il vous dit la psychologie c'est l'étude des formes prises par la volonté de puissance ce qui se comprend dans la mesure volonté de puissance ça n'est rien d'autre ce terme mystérieux qui a fait tellement fantasmer et parfois délirer les commentateurs c'est le terme technique que Nietzsche crée et utilise dans certains contextes pour désigner le monde des pulsions le monde des processus infraconscients le monde des instincts des affects etc morphologie et doctrine de l'évolution de la volonté de puissance voilà ce qu'est vraiment la psychologie nous dit-il bon donc une psychologie sans sujet ce n'est pas un sujet même pas de sujet inconscient à proprement parler il n'y a pas de sujet du tout il n'y a pas d'unité du tout ce que nous montrent ces analyses c'est que nous sommes fondamentalement une multiplicité nous sommes un groupement nous sommes chacun des groupements pulsionnels avec des dosages et des organisations qui varient bien entendu et une multiplicité qui dans la culture européenne en tout cas a cette particularité curieuse de s'imaginer qu'elle est une unité une multiplicité qui se prend pour une unité troisième point la psychologie et là j'en viens à la question de l'honnêteté est-ce qui permet de combattre les préjugés dont les philosophes sont demeurés victimes si j'avais été un peu plus vite avant j'aurais pu développer la raison je crois que je n'en ai plus le temps hélas désormais la raison pour laquelle Nietzsche qualifie ses préjugés des philosophes de préjugés moraux non seulement il est préjugé mais ils ont une orientation qui est de nature morale peu importe pour le détail j'y reviendrai si vous le voulez par la suite ce qui est important c'est que la psychologie est conçue comme un outil de démystification de démasquage en quelque sorte elle met en évidence les véritables sources productrices de notre activité intellectuelle et d'ailleurs pas seulement intellectuelle mais notamment de notre pensée or sur ce point il y a une chose étonnante c'est qu'à la fin du paragraphe 23 donc lorsque Nietzsche met en avant la psychologie il nous dit qu'elle est redevenue le chemin qui conduit aux problèmes fondamentaux alors si elle est redevenue ça semble impliquer évidemment qu'elle l'a été auparavant en même temps Nietzsche vous dit il n'y a pas eu de psychologue avant moi c'est qu'il fait référence ici à le travail que je viens de décrire en fait ça se superpose assez précisément au travail qui était effectué suggestion qui était avancée par des penseurs qui ne revendiquaient pas généralement le titre de philosophe mais qui pour Nietzsche était bien plus philosophe que les philosophes patentés à savoir les moralistes et les moralistes en particulier tels qu'ils sont dans leur version la plus glorieuse représentés dans la France de l'âge classique ainsi qu'au XVIIIe siècle au XVIIIe siècle ces gens qui ont été bien plus clairvoyants que ceux qui se revendiquaient philosophes alors un mot encore qu'est-ce qu'ils ont fait c'est la rochefoucauld c'est la bruyère c'est Vauvenarc c'est Chamfort et puis nous sommes à Grenoble donc j'y ajoute très stendhal un peu plus tardivement pour qui vous le savez Nietzsche a une admiration sans borne c'est un des modèles du surhumain pour ses yeux quand il essaie de faire comprendre ce que c'est que le surhumain il cite parfois stendhal comme modèle et bien ce sont des gens qui ont en commun d'avoir constamment mis en lumière les motivations secrètes qui conditionnent nos pensées nos sentiments nos actes ils ont parfaitement compris que nous nous abusons et très souvent nous nous flattons il y a beaucoup de vanité beaucoup d'amour propre dans tout cela dans nos comportements usuels nous nous flattons en nous prenant pour des esprits pensants neutres capables des intéressements total rappelez-vous la maxime d'ouverture de l'ouvrage de la Rochefoucauld ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes si la formule le choc je propose qu'on intervertisse au XVIIe siècle ou qu'on mette tout le monde hommes et femmes dans le même paquet puisque les deux choses sont applicables je pense et puis la maxime qui était placée en exergue qui est tout de même stupéfiante nos vertus ne sont le plus souvent que les vices déguisées ce qu'écrivait la Rochefoucauld aux yeux de Nietzsche ce sont donc des gens qui ont fait preuve d'honnêteté intellectuelle contrairement aux philosophes parce qu'ils ont cherché précisément à détecter à repérer sur la base d'indices parfois très ténus difficiles à suivre les conditionnements véritables qui nous guident ils ne se sont pas complus dans leurs préjugés c'est en cela qu'ils ont été vraiment philosophes ils ont vraiment eux commencé à remplir le programme de la philosophie c'est-à-dire remettre en cause exiger des justifications tout analyser alors que les philosophes ont laissé passer beaucoup trop souvent ces éléments bon je finirais peut-être j'ai laissé la plupart des citations de côté pour ne pas alourdir le propos je vais tout de même redonner la parole à Nietzsche pour finir dans un texte posthume parce que vous savez que la moitié de ce qu'il a écrit en gros sont des notes des choses qui soit n'étaient pas destinées à la publication soit qu'il n'a pas eu le temps de mettre en livre ce qu'on appelle il n'y a rien de magique ni d'ésotérique là-dedans ce qu'on appelle les textes posthumes ou les fragments posthumes donc en 88 il écrit il écrit ceci à propos des philosophes dangereuses distinctions entre théorie et pratique par exemple chez Kant mais aussi chez les anciens ils font comme si c'était la pure intellectualité qui leur présentait les problèmes de la connaissance et de la métaphysique contre le premier point je dresse ma psychologie des philosophes leur spéculation la plus abstraite toute leur intellectualité n'est jamais que l'ultime et pâle empreinte d'un fait physiologique il y manque tout caractère volontaire tout est instinct tout est d'emblée aiguillé sur certaines voies alors j'ai été très très bavard ou très lent si j'avais été un peu plus rapide j'aurais peut-être ajouté un point qui est important à mon avis pour les psychologues qui va sans doute vous sembler très très fantasmatique plus encore que tout ce que vous avez déjà entendu c'est qu'il y a un pas de plus c'est que Nietzsche va s'efforcer de montrer que ce n'est pas uniquement l'univers de la pensée humaine qui est conditionné par de l'activité pulsionnelle mais qu'on peut étendre ce type de description à l'ensemble du réel y compris les phénomènes physiques y compris les phénomènes physiques c'est la fameuse hypothèse de la volonté de puissance présentée notamment dans le paragraphe 36 qui aura pour objet de justifier cette extension si elle est justifiée ce que Nietzsche ne fait pas dans le part de la mienne il présente les conditions de la justification mais il ne met pas la validation si c'était justifié ça voudrait dire que la psychologie la doctrine des pulsions ne serait plus simplement l'étude des phénomènes qui sont à l'ajour de la production de la pensée mais un mode d'analyse apte à décrire la logique animant la réalité dans sa totalité dans son ensemble mais ce sera pour une autre conférence merci beaucoup de votre attention merci beaucoup merci Merci.